Salut les filles, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous filmer un haul, voilà tout simplement je vais essayer de vous montrer ce que j'ai trouvé pendant les soldes tant qu'elles ne sont pas terminées. Je vais commencer tout de suite avec une pièce vêtement, donc je suis allée chez Kiabi tout simplement parce que j'y vais à chaque solde pour les bijoux car ils sont très très bien soldés et très souvent je trouve de très jolis bijoux, des choses qui me plaisent beaucoup. Donc voilà, j'y suis allée uniquement pour les bijoux mais j'ai quand même trouvé un petit truc. Donc j'ai trouvé une chemise, une chemise qui est très jolie, je suis vraiment surprise de la qualité parce qu'elle n'a pas un fil qui dépasse, elle n'est pas abîmée, les boutons tiennent bien, enfin je la trouve très jolie. Donc c'est une chemise couleur rose poudrée, je ne sais pas si vous allez bien la voir avec sa vraie couleur quoi, rose poudrée donc que j'ai pris assez large puisque voilà je voulais la porter fermée et voilà uniquement comme ça quoi, fermée, boutonnée, une chemise quoi. Donc comme vous pouvez le voir elle est plus longue derrière que devant, il y a deux grosses poches au niveau de la poitrine, les petits boutons sont dorés, tout simple, en haut il y a un joli bouton aussi doré comme ceci. Donc moi je la ferme, je la boutonne jusqu'en haut, je trouve ça assez joli en ce moment, je suis assez fan des chemises bien fermées de A à Z. Donc voilà, elle est très simple, j'en conviens mais voilà je la trouve très jolie et pour le prix elle était à 12 euros, moins 50% et je pense que la vendeuse elle s'est trompée parce que je l'ai eue à 3 euros. Donc voilà, je la trouve très jolie. Donc ensuite je vous disais que j'étais allée pour les bijoux, voilà c'est vraiment un vrai bon plan je trouve. A chaque fois pendant les sols il y a toute une colonne de bijoux à 3 euros maximum, vraiment il y a des colis à 5 euros mais sinon c'est 3 euros maximum. Donc j'ai trouvé deux bagues, donc la première se présente comme ceci, donc voilà couleur dorée évidemment, c'est pas de l'or mais couleur dorée, voilà donc basique mais très jolie. La deuxième elle se présente comme ceci, donc celle-là je l'ai payée 3 euros évidemment, la deuxième elle se présente comme ceci, donc elle est argentée, donc évidemment encore une fois ce n'est pas de l'argent. Il y a des risques que ça déteigne un petit peu sur les doigts mais dans ces cas-là je mets du durcisseur, en fait du vernis transparent juste au niveau donc de l'anneau et ça ne déteigne pas du tout. Donc voilà, elle est comme ceci. Je la trouve très jolie, elle fait très chic, très classe et pour 3 euros il n'y a pas de quoi se priver. Ensuite j'ai trouvé 3 paires de boucles d'oreilles, donc il y avait 2 paires pour 3 euros, donc c'est 2 paires là. La première paire sont tout simplement des perles argentées, voilà. Je trouve ça assez joli sur les oreilles, ça fait très classe aussi. Donc voilà, donc il y avait celle-ci et celle-ci qui sont les mêmes, donc ce sont des perles. Mais là, je ne sais pas si vous allez voir, il y a plusieurs couleurs en fait, selon la lumière. Il y a du vert, du bleu, du violet, je les trouve très très jolies aussi. Donc voilà, il y avait les 2 paires là pour 3 euros, donc ça valait le coup. Et la troisième paire, j'ai craqué dessus, je les trouve trop trop belles. Donc pareil, elles sont argentées, couleurs argentées et en fait ce sont des petits cœurs. Je ne sais pas si vous voyez bien la forme. Aussi je pense. Donc voilà, enfin des petits, ils sont quand même assez gros sur l'oreille. Mais voilà, je les trouve encore une fois très jolis, je trouve que ça fait classe. Mais à la fois c'est sobre, donc voilà, 3 euros encore aussi cette paire là. Donc voilà, je trouve que voilà, qui habille vraiment, je le répète, mais ça vaut vraiment, vraiment le coup pour les bijoux pendant les soldes. Pour continuer dans les bijoux, et puis voilà, c'est un collier que j'ai trouvé chez Bisbee. Je l'ai eu à 2,50€ celui-là. Donc il est aussi couleur argentée. Voilà, donc il a une petite forme un petit peu, en fait il a un petit peu, comment dire, vous le voyez quoi. Il a un petit peu des effets triangle un peu, voilà. Et en fait il est semi-matte je dirais. Il est semi-matte, donc je le trouve super beau. Et franchement il fait vraiment son effet, il est très joli, voilà. Et pour 2,50€ encore une fois, je n'allais pas me priver. Voilà, ensuite j'ai quand même trouvé un petit truc, une petite palette que je voulais tester à la base. Donc c'est la palette qui se présente comme ceci, c'est la palette Sephora, une palette Sephora. Elle est à la base à 9,90€ et je me suis dit bon je ne vais pas mettre 10€ dans ça quoi, parce que je ne savais pas ce que ça valait. Donc je l'ai eu en solde à 6€ et je ne suis pas déçue de l'avoir eu à 6€. Elle est très jolie, vu comme ça, elle est très très jolie. Elle a de très belles couleurs, notamment ce bleu là, bleu de nuit un peu électrique qui est super beau. Ensuite ici, c'est un marron un peu café quoi, assez sobre et en dessous c'est un argenté très 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 lumineux et clair. Donc je suis mitigée, parce que je trouve que la pigmentation n'est pas folle du tout, mais pas du tout. Donc il faut vraiment humidifier les pinceaux pour que vraiment ça tienne. Enfin je veux dire, pour du Sephora, on a connu mieux quand même. Il y a des plus petites marques qui font des fards poudreux mais pigmentés. Franchement, je suis quand même contente parce qu'elle a quand même de très jolies couleurs. Ce bleu est quand même assez beau, mais regardez, voilà. Voilà la pigmentation du truc quoi. Ça c'est le bleu. Vous voyez que ce n'est pas extraordinaire. Donc voilà, je suis contente des couleurs mais très déçue. Donc je veux dire que voilà, ça va que je ne l'ai vu qu'à 6 euros. Mais sinon, franchement, elle ne vaut pas le coup. Elle ne vaut vraiment pas le coup pour 9 euros. Et voilà, dépensez pas votre argent pour ça alors que ce n'est pas pigmenté du tout. Vous allez y passer du temps. Je trouve que c'est trop de travail en fait. Ça prend trop de temps pour obtenir une couleur potable, visible quoi. Donc voilà, je suis assez déçue. Ensuite, je suis allée chez Yves Rocher. Là, il y avait tout le magasin à moins 50%. Je suis désolée, je suis embrumée. Je parle avec le nez, c'est horrible. Mais voilà, je suis désolée. Donc voilà, j'ai acheté une crème de nuit. Donc je l'ai eue à 6 euros au lieu de 12. Donc ça vaut vraiment le coup. Il y a 50 millilitres. Et elles sont super bonnes. Ensuite, je me suis laissée tentée par un spray sculpturant. Sculptant, enfin sculpturant. Un spray sculptant. Juste pour sculpter les boucles. Donc aujourd'hui, voilà, j'en ai pas mis. Mais ça aussi, je vais vous en reparler très, très, très vite. Parce que c'est vraiment, je dirais pas un coup de cœur. Mais c'est vraiment un produit que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Donc voilà, ça je l'ai eue à 5 euros, je crois. 5 euros au lieu de 10. Donc voilà, pour tester, je me suis dit ok. En plus, il est sans silicone, sans parabènes et sans colorant. Donc ça, ça peut être bien pour les gens qui font très, très attention à ce qu'ils mettent dans leurs cheveux. Ensuite, je me suis laissée tentée par le gel douche gaumant à la fraise. Donc je ne l'ai pas encore essayé. Mais voilà, je vous montre. Mais l'odeur, c'est un truc de fou. Ça sent vraiment trop bon. Ça donne envie de le manger. Mais bon, je vais me retenir quand même. Donc il y a 200 millilitres. Et je crois que je l'ai payé 2 euros. Donc voilà. Ensuite, le traditionnel, quand je passe chez Yves Rocher, je me suis repris un baume à lèvres. Donc il était à 1 euro. À la noix de macadamia, il est très, très bien. Il sent très bon. Et j'ai ensuite pris aussi des petits cubes pour le bain. Donc voilà, pareil, 1 euro le cube. J'en ai pris un à la framboise, un à la fraise, un à la mûre et un à la noix de coco. Je ne les ai pas encore essayés, mais voilà, je n'ai pas pu résister. J'adore, j'adore les cubes pour le bain. Et pour finir, j'ai reçu il y a 2-3 jours, une commande que j'avais passée sur le site de ELF. Donc je n'ai pas pu passer à côté du correcteur de chez ELF à 1 euro. Donc voilà, qui se présente comme ceci. Je l'ai pris en teinte la plus claire. Donc c'est la teinte ivorie. Ivorie, oui. Donc c'est la teinte la plus claire. J'ai été un petit peu surprise quand je l'ai reçu parce que... Voilà, on le voit d'ailleurs là. Je ne sais pas si vous allez voir vous. Mais, vous voyez, là on voit qu'il y a du vide. En fait, j'ai l'impression que le produit est rempli que de ça. Et je l'ai testé une fois. J'ai l'impression que tout ça, c'est vide. Donc, dites-moi si vous, vous avez déjà acheté ce produit. Si vous avez eu la même sensation, la même impression. Mais pour le coup, je suis un peu dégoûtée. Bon, après, je me dis que c'est 1 euro. Donc voilà. Et puis, en principe, un correcteur anti-sciente, ça dure assez longtemps. Donc, bon. Mais c'est vrai que j'étais un peu déçue quand même. Parce que je me dis, si vraiment il est rempli un peu moins de la moitié, c'est quand même pas abusé. Mais bon. Ensuite, j'ai pris une base, encore à 1 euro aussi, je crois. Celle-ci, c'est la teinte Cheer. Donc, c'est la teinte couleur chair. Je l'ai testée. Elle est très, très bien. Elle est aussi bien que la Primer Potion de chez Urban Decay. J'en avais entendu que du bien. Donc, je me suis dit, il faut que je la teste. Je l'ai testée. Et je l'aime beaucoup. Et puis, donc, ELF fait maintenant des fards crème. Ça fait un petit moment. Mais il y a deux gammes de fards crème. Donc, je n'ai pris deux qui étaient à moins 50, je crois. Donc, au lieu de 4 euros, je les ai payés 2 euros. Non, un peu plus, 2,50 euros. Et ensuite, j'ai pris les Long Lasting Lustrous. Je ne sais pas comment on dit. Bref, les longues tenues, quoi. Les fards crème longues tenues. Ce n'est pas en solde. Ils étaient à 4 euros, prix de base. Mais je ne suis pas déçue. Mais pas du tout, quoi. C'est un truc de fou. Donc, je vais vous montrer d'abord les deux premiers que j'ai pris. Qui, eux, étaient à moins 50%. Alors, ça va faire, il me reste que le packaging est super joli. Voilà, c'est sobre. C'est classe, je trouve. Mais bon, voilà. Le truc est énorme pour un tout petit peu de produit. Bon, bref. Peu importe. Donc, j'ai pris le premier qui est le Teal Party. Qui est une superbe couleur. C'est, en fait... En fait, c'est un... Vert, je dirais. Non, un bleu canard avec plein de reflets. Des petites paillettes dorées. Il est super, super joli. Je pense que, si vous voulez vraiment, Je pense que je vous ferai plusieurs... Parce que j'en ai quand même acheté six. Plusieurs tutos make-up avec ces produits-là. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous en ferai avec grand plaisir. Parce que j'adore ces produits. Franchement, ils sont top. Le deuxième que j'ai pris, je vais me dépêcher. Parce que ça fait déjà 13 minutes que je parle. Le deuxième que j'ai pris, c'est le Purple Pleaser. Et donc, c'est un violet assez basique. Je le trouve violet avec des petites paillettes quand même roses. Donc, il est aussi très, très, très joli. Et ensuite, j'en ai pris quatre de la gamme Longue Tenue. Donc, voilà, les couleurs, là, vous les voyez, elles sont trop belles. Donc, le premier, qui n'avait d'ailleurs pas de petit autocollant avec le nom, mais qui s'appelle... Je n'ai pas mon souvenir. Peu importe, ce n'est pas grave. Il est très joli. C'est un... Je dirais que c'est un cuivre un peu. Une espèce de cuivre... Vous, vous allez voir marron. Mais il est quand même plutôt cuivre rouille limite. Il est très joli. Il a plein de petites paillettes. Donc, ils sont tous pailletés. Et c'est vrai qu'au niveau de l'effet Longue Tenue... Franchement, c'est top. C'est top. Il n'y a vraiment rien à dire, lui. C'est le Festivity. Qui est encore violet. Mais celui-là, il est prune très foncée. Avec plein de paillettes argentées et de paillettes roses. Il est super joli. Il est vraiment très, 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 très beau. Donc, ce sont des produits qui se travaillent au doigt. Et vraiment, c'est vraiment une trop belle découverte. Je les ai vus sur la chaîne de Sandrea 26 France. Mais je les avais déjà vus sur le site. Mais bon... Voilà, je me suis dit, ça avait l'air sympa. J'avais envie de tester. Mais quand j'ai vu les swatchs qu'elle a faits, j'ai dit, mais tout de suite, il me l'est faux. Celui-ci, c'est le Célébration. Qui est un argenté. Voilà. Rien de plus basique. Un argenté. Très, très lumineux. Comme vous pouvez le voir, il attire beaucoup, beaucoup la lumière. Et le dernier, c'est le Panty. Qui est un... Alors, celui-là, il est magnifique. C'est un gris foncé. Mais il a plein de paillettes. Vertes, violettes, roses, argentées. Il est trop joli. Bon, là, vous le voyez noir, évidemment. Mais non, non. Il n'est pas du tout noir. Il est trop, trop, trop joli. C'est vraiment une belle, belle découverte. Il me tardait de pouvoir filmer cette vidéo pour vous les montrer. Donc, je répète, si vous voulez des tutos avec ces produits-là, n'hésitez pas à me le demander. Parce que, de toute façon, je les ferai, je pense, avec grand plaisir. Mais voilà, j'aimerais d'abord savoir si ça vous intéresse quand même. Donc, voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai trouvé pendant les soldes. Bon, c'est pas énorme. Mais c'est quand même... Voilà, je suis quand même contente. Au niveau des vêtements, je vous ai dit, je n'ai pas forcément cherché. Mais, voilà, j'ai trouvé des bijoux. Donc, je suis contente. J'ai trouvé du maquillage. Je suis ravie. Il y a certains produits que vous allez très certainement réentendre, dont vous allez très certainement réentendre parler très très vite. Parce que j'ai quand même 2-3 coups de cœur dans ce que j'ai trouvé. N'hésitez pas à me dire ce que vous, vous avez trouvé. Partagez vos bons plans, évidemment. Voilà, si vous avez fait de grandes découvertes, surtout chez Sephora et Nocibe, n'hésitez pas à me le dire. Parce que moi, je n'ai rien trouvé. Je sais que je ne suis pas la seule. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez d'autres hauls, évidemment, comme je vous avais dit pour le premier, et voilà, c'est quand il y a des occasions un peu particulières. Voilà, là, c'était les soldes. Donc, je me suis dit que c'était la bonne occasion pour faire un haul. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Idem. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada